Bonjour et bienvenue dans la Mite Déco, la Mite consacrée à un produit de la gamme Eleonore Déco. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche afin de ne louper aucune prochaine sortie de vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la teinte bois. La teinte permet de modifier la couleur naturelle d'un bois qui ne vous convient pas. Donc elle s'applique forcément sur un bois brut, exemple de cire ou de vernis et encore même de peinture. C'est un produit acrylique, donc à base d'eau, et qui peut s'appliquer sur n'importe quelle essence de bois. Selon la couleur de votre bois, bien sûr vous n'aurez pas le même rendu final. Par exemple, les meubles en pin sont très blancs, donc si vous appliquez une teinte vison par exemple dessus, on verra tout de suite que c'est beaucoup plus foncé, alors que si vous l'appliquez peut-être sur un chêne ou un châtaignier, le chêne et le châtaignier sont des essences de bois qui sont déjà plus foncées, donc du coup ça se verra un petit peu mal. Donc le mieux est de faire des tests au préalable. L'avantage également des teintes chez L'Honor Déco, c'est qu'elles sont miscibles entre elles, donc vous pouvez vous amuser à mélanger les teintes pour obtenir vraiment celle qui vous convient. Donc il existe chez L'Honor Déco 5 teintes. Vous avez le coton qui est dans les blancs, le vison qui est dans les beiges, l'ébène qui est dans les noirs et le bois fauteuil qui imite parfaitement les bois du bord de mer. La teinte est prête à l'emploi, donc vous pouvez directement l'appliquer avec une brosse en soie de porc. Pour les petites surfaces, je vous conseille la brosse 30p et pour les plus grandes surfaces, je vous conseille la brosse 70p. Avant l'application, on pense à bien secouer son petit pot car les pigments restent souvent dans le fond du pot, donc pour tout réhomogénéiser, le mieux est de bien secouer. Après l'application, vous attendez 6 heures avant d'appliquer un fond dur ou une protection, vitrificateur ou cire, selon vos préférences. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Si le relooking de meubles vous intéresse, sachez que j'ai préparé un guide gratuit spécialement pour vous, les 7 étapes d'un relooking réussi. Alors pour l'obtenir, c'est tout simple, il suffit de cliquer juste ici, vous suivez le lien, vous entrez votre adresse e-mail et vous recevrez votre guide gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501